Merci à tous, merci d'être aussi nombreux. Je crois qu'on a battu un record en termes d'inscription aujourd'hui. C'est la première fois qu'on va dépasser le stade de 50 participants à cet AERA workshop des WSI et FSIC. Donc bravo à vous tous. Ça commence, c'est un groupe sérieux, un groupe qui se développe, qui a de l'ancienneté. On commence à se rendre compte qu'il y a des attentes diverses et variées et des besoins divers et variés en fonction de l'ancienneté des AERA dans le réseau. Et notre métier est d'aider les chefs d'entreprise à tirer le meilleur parti d'Internet pour leur permettre de développer leurs affaires. Et l'objectif est de repartir avec une boîte à outils, avec des nouveaux outils dans la boîte. On va rentrer à la maison avec des nouvelles idées, des nouvelles choses et des nouvelles références. On a des choses qui ont été développées auxquelles peut-être on n'avait pas pensé forcément. Donc vraiment, l'objectif, c'est des échanges de bonnes pratiques et d'emporter quelque chose lorsqu'on retourne à la maison. WSI, c'est une petite famille. Là, il y a beaucoup de nouvelles têtes, des nouvelles personnes qui apparaissent. Mais c'est ça aussi l'avantage. On est un réseau d'entrepreneurs, il y a des personnes qui partent, il y a des personnes qui viennent. Et je dirais, moi, c'est ce que je recherche dans ce réseau-là. C'est-à-dire que demain, je suis impatient de travailler avec un nouveau dont on va détecter de nouvelles compétences et faire des nouvelles rencontres. Donc c'est ce qui est excitant, c'est qu'on a un réseau qui bouge en continu. WSI est un prisme, c'est-à-dire qu'on arrive chacun avec nos forces, chacun avec nos compétences, chacun avec notre caractère. Et l'avantage de WSI, c'est qu'on en fait ce qu'on a envie d'en faire. Voir quelles sont les compétences qui sont développées dans notre réseau, c'est la force d'un réseau. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi avoir un retour d'expérience des autres consultants, des autres agences, au travers de leurs méthodes de vente, de leurs relations clients, de la gestion d'un projet. Et ça, ce sont des retours d'expérience qui sont pour moi importants, parce que je me reconnais dedans, où je retiens des idées pour améliorer ma méthodologie, ma structure en interne dans ma boîte, etc. Voilà, donc c'est à différents niveaux. Il ne faut pas tomber dans la facilité. Ce qui a fait notre succès, c'est la fraîcheur de l'info, c'est le fait qu'on ait un bon stress, c'est-à-dire qu'on soit à bloc. Moi, je me couchais à une heure du mat la veille, je me réveillais à 6 heures, j'apprenais mes slides. Enfin, voilà, on était dans un mode où il fallait être au top. Voilà, on a la possibilité aujourd'hui, un, de faire un peu plus chez les clients, deux, de bâtir les plans de formation avec eux, trois, d'être recommandés, et ça, ce sont des choses qui sont précieuses. Voilà, ce qu'on avait à vous dire ce soir, j'espère que ça vous a intéressé, et qu'on se retrouvera le 18 pour l'History Analytics. On a l'INI le 20-21, 21-22 mars 2013, donc bloquez déjà vos agenda, et sachez que le prochain Éra Workshop de FSIC sera le 30 et 31 mai, ici à l'ESCA. Sous-titrage Société Radio-Canada